Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales et régionales accréditées à République du Mali, sans oublier les représentants du corps consulaire, honorables représentants du CNT et de toutes les institutions de la République, Mesdames et Messieurs, chers amis du Mali, chers amis de la Russie également, Je voudrais tout d'abord, au nom de son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition et Chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, exprimer à son Excellence M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, nos voeux de bonne santé et de bonheur personnel, mais également nos voeux de progrès et de prospérité croissante pour le peuple ami de la Fédération de Russie. Ensuite, M. l'Ambassadeur, mes collègues, membres du gouvernement et moi-même, voudrions vous remercier pour l'invitation qui nous a été adressée de prendre part à cette commémoration du Jour de la Russie. Naturellement, le Mali est honoré de participer à cette cérémonie qui célèbre l'adoption de la Déclaration de la Souveraineté de l'État de la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie, qui deviendra plus tard la Fédération de Russie. Comme vous le savez, les Maliennes et les Maliens, ainsi que les autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence le Colonel Assimi Goïta, chef de l'État, sont profondément attachés au respect de la souveraineté des États et se reconnaissent parfaitement dans la présente cérémonie. Permettez-moi de rappeler que dès son accession à l'indépendance, le Mali a noué des liens forts avec la Russie, liens qui n'ont cessé de se renforcer, mais aussi de se diversifier au fil du temps. La relation entre le Mali et la Russie est surtout une relation entre deux États, articulée autour des principes de respect réciproques, nous permettant de travailler harmonieusement sur les questions stratégiques d'intérêt commun. Nos excellentes relations politiques bilatérales se traduisent en outre par une convergence de vues sur un grand nombre de questions internationales traitées dans les forats internationaux comme les Nations unies, où nos États regardent dans la même direction lorsqu'il s'agit du respect des normes et des standards internationaux au premier rang desquels la Charte des Nations unies, comme l'illustre l'adhésion du Mali au groupe des amis de la Charte, afin de défendre les principes d'égalité des États, entre autres valeurs primordiales, mais aussi notre volonté commune d'oeuvrer pour l'avènement d'un monde équilibré, juste, un monde multipolaire où la contribution de l'ensemble des pays, des civilisations, des religions seront également respectées, prises en compte également. Nos deux États ont ainsi oeuvré à la promotion de leur développement économique dans divers domaines, l'éducation, l'industrie minière, la défense, l'agriculture, la santé, les transports et beaucoup d'autres domaines. Ainsi, nous avons su bâtir des relations de coopération basées sur la solidarité et la compréhension mutuelle. Dans le même sens, au plan multilatéral, le Mali et la Russie ont une convergence de vues sur les grandes questions des politiques internationales, notamment la paix et la sécurité au Sahel, ainsi que la lutte contre le terrorisme. La relation russo-malienne se traduit également par un partenariat stratégique en matière de défense et de sécurité, comme en témoignent les nombreuses acquisitions sous la transition de matériel et d'outils de défense et de formation de nos militaires aux techniques de combat, fondées sur le respect des droits de l'homme et également du respect du droit international humanitaire. Comme nous l'avons dit, le Mali ne souhaite pas l'instrumentalisation ni la politisation de la question des droits de l'homme qui ne constituent l'apanage d'aucun pays, d'aucune civilisation. Donc, il s'agit d'un bien commun que nous devons aborder avec beaucoup d'humilité en se disant que chacun apprend, chacun a sa spécificité et qu'ensemble, nous devons œuvrer à promouvoir le respect de la vie et de la dignité humaine parce que toutes les vies humaines se valent. Aujourd'hui, il est étonnant que certains pays qui ont pratiqué l'esclavage ou la colonisation soient aujourd'hui ceux qui donnent des leçons aux autres pays en matière des droits de l'homme. que, M. l'ambassadeur, dans ton pays, la Palestine, où les populations sont massacrées quotidiennement, que d'autres préfèrent regarder ailleurs. Et quand il y a des événements au Mali, certains prétendent aimer les Maliens ou le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Je pense que ce sont ces politiques de deux poids, deux mesures que nous cherchons à dénoncer en se disant qu'une vie humaine, où qu'elle soit, en Ukraine, au Sahel, en Palestine ou en Amérique latine, il s'agit d'une vie humaine. Chaque vie humaine perdue est un drame pour l'humanité. Donc, le Mali et la Russie sont également déterminés à travailler pour développer des relations économiques et commerciales, objet de la fructueuse visite d'une importante délégation malienne que j'ai eu l'honneur de conduire en Russie en mai 2022. et qui a été suivie, comme l'ambassadeur l'a indiqué, par la visite le 6 février ici à Bamako, par la visite d'amitié et de travail de son excellence, M. Sergueï Lavrov, au Mali, qui nous a permis d'oeuvrer au renforcement de notre coopération et de notre partenariat bilatéral. Dans la même lancée, la visite que l'Association de coopération économique des pays d'Afrique achève aujourd'hui, même à Bamako, s'inscrit dans le cadre de la volonté affichée de nos deux États de cheminer ensemble pour un partenariat économique gagnant-gagnant au bénéfice de nos populations. La meilleure illustration des relations entre le Mali et la Russie est la confirmation de la participation de son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au deuxième sommet Russie-Afrique, qui doit se tenir à la fin du mois de juillet à Saint-Pétersbourg, en Russie. Excellence, M. l'ambassadeur, chers amis, je ne saurais poursuivre sans saluer la lecture holistique et objective de la Russie, de la crise multidimensionnelle que traverse mon pays, le Mali, et ce depuis plus d'une décennie. Permettez-moi d'exprimer ici la profonde gratitude du peuple et du gouvernement du Mali à l'endroit des pays amis, de tous les pays amis et partenaires, pays voisins également, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale pour les actions multiformes en faveur du retour de la paix et de la stabilité dans mon pays. Recevez, M. l'ambassadeur, nos voeux de bonne fête au gouvernement et au peuple de la Fédération de Russie en cette date commémorative du jour de la Russie, Dienerassia, j'espère que je le prononce bien. Pour terminer, je formule des voeux sincères, M. l'ambassadeur, pour la consolidation et le renforcement du partenariat dynamique existant entre le Mali et la Russie. Vive l'amitié russo-maliène et bonne soirée. Merci, M. l'ambassadeur. Merci, M. l'ambassadeur. Merci, M. l'ambassadeur.